Aujourd'hui, on va essayer ça là, le dernier modèle Mercedes 2020, en 1848. Bon, il en impose, il est haut, il est statutaire, comme certains journalistes disent. Bon, il est blanc, tout simple. On va commencer par voir la vie à bord, donc on a des grandes portes. Des grandes portes, alors on aurait aimé avoir, je ne sais pas si les ingénieurs le savent, mais il y en a beaucoup qui mettent leurs godasses ici avant de rentrer, leurs sabots, enfin bref. Et un renfoncement un peu plus important aurait été bien. Voilà, ça vous le savez maintenant. Alors ici, on a la télécommande pour lever l'arrière, donc normalement, moi je n'ai pas le contact. Là, on a le bouton pour régler le volant. Bon, il est haut, il est haut. Donc, nous y voilà, nous voilà à bord. Alors, pour la vie à bord, la première chose qu'on cherche quand on a un camion, c'est de pouvoir ranger ses affaires. Donc, on a quoi ? Merde. On a quoi ? On a un placard ici, central. Avant, il y avait trois portes. Une, deux, trois, je n'en ai qu'une. Ça fait économiser des boutons, des trucs et des clés et machin. Pour vous dire un peu la taille des coffres, on peut mettre deux feuilles en longueur. Là, pareil, deux feuilles en longueur à quatre, une et demie en profondeur. Là également, c'est le même qu'à gauche. Voilà, pour la taille des coffres. Là, on a des petits rangements. C'est trois quarts de feuilles avec un petit rebord pour que les choses tiennent. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a deux feuilles à quatre en longueur. On peut la mettre dans ce sens, en mode portrait, on va dire, dans la profondeur. Là, il y a du rangement. On a des vides poches ici, pas très profonds. Donc, pour mettre le gilet jaune. Là, on a la même chose. Là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un coffre. On a un coffre pour mettre le sac, une petite tablette amovible. On a ça, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, si je veux mettre mon sac, comment que ça s'enlève ? On peut mettre facilement son sac pour ses affaires. Voilà. Ici, surprise, j'ai cru comprendre qu'on avait un frigo. Voilà. Du frigo. Pour vous donner une idée, une bouteille d'eau. On peut en mettre deux. Là, on a le réglage du frigo. On ne peut peut-être pas le mettre à fond. On va le mettre à trois. Un zéro, on n'en a pas besoin pour l'instant. On a ça. Pour les papiers, on a un tiroir ici. Un espèce de petit vide-poche là également. Un deuxième tiroir. Avec le triangle et le chasuble. Voilà. Tiens, j'ai vu un truc tout à l'heure. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah ben, c'est fou ça. Comment que ça marche ? Eh, c'est dingue. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Sur le modèle 2016. Et là, il est là. Eh ben, ça, c'est bien pensé. C'est très bien. Bravo. Bravo. Belle surprise. Très belle surprise. Ça, c'est vraiment bien. Pratique. Bravo. Alors, là, c'est un modèle avec pas mal d'options. Là, c'est une petite incohérence que j'ai vu vite fait en montant tout à l'heure dedans. C'est qu'on a un siège vraiment comme le conducteur. Sur coussin d'air. Réglable exactement comme le conducteur avec les accoudoirs. Toutes les choses de maintien. Voilà, les lombaires et compagnie. Tout ça. Bon, c'est un siège qui est fait pour un deuxième chauffeur en permanence finalement. Seulement, quand on a un deuxième siège pour un deuxième chauffeur en permanence. C'est le mec qui dort dans un hamac. Il n'y a pas une deuxième couchette. Donc, finalement, c'est l'incohérence entre ça et puis ça. Voilà, ça, ça sert à... C'est l'option inutile. Un strapontin s'arrêtait mieux. Comme ça, bon, on avait plus de place pour mettre des affaires en tout le siège, comme l'autre, etc. Maintenant, on a toujours le même problème. Quand on est grand, c'est le poste, le siège chauffeur. Voilà. Là, je ne suis pas bien. J'ai reculé mon siège à fond et je suis encore trop près du volant. Et en mettant le siège à fond au maximum, on a le dossier qui vient contre la couchette finalement. Et du coup, on perd le bénéfice de l'amortissement du siège qui le coince. Alors, on pourrait évidemment monter le siège un peu plus haut pour avoir le dossier un peu dans le vide. Mais je n'aime pas conduire trop haut. Ce n'est pas ma position de conduite favorite. Donc, le seul truc qui s'offre à nous, c'est de relever la couchette en fait. Et comme je dis dans le modèle 2016, en espérant qu'ils aient rectifié le tir, c'est que dans la couchette, on y met un matelas, un duvet et un oreiller. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de virer mon oreiller. Je n'ai pas envie de virer mon matelas à chaque fois. Donc, on est obligé de lever cette couchette pour que je puisse gagner, pouvoir reculer encore un peu mon siège. Vous voyez, je n'ai plus de place. Donc, je regagne ce bénéfice de l'amortissement du siège. Mais le problème, c'est que ça, pour aller le mettre là-bas, eh bien, c'est quasiment mission impossible. Il faut vraiment forcer pour mettre le truc là-dedans. Alors que si ma charnette était un peu plus long, ce serait mieux. Voilà. Ça, ce n'est pas fait encore. Là, je ne vais même pas me faire chier à mettre l'autre. Vous voyez, j'ai 8 cm à gagner. C'est une galère. Pour les instruments de la couchette, la lumière, c'est pareil, ce n'est pas terrible. Parce que quand on le lit, en fait, on l'a dans la figure, la lumière. Donc, ce n'est pas terrible. Après, les commandes, on a le chauffage, on a l'autoradio, on a le tout ouvrant, on a les lumières. Le matelas n'est pas trop mal. Il pourrait être encore un peu mieux, un peu plus épais. Mais bon, on peut être grand. Je pense que 1m95, ça le fait ici. Les tablettes ici et là, on ne peut rien y mettre. Juste ça, ça ne partira pas. Après, j'avais mon étui à lunettes, ici, posé tout à l'heure. Mon premier rond-point, c'était par terre. Voilà pour la vie à bord. On va passer au poste de conduite et voir ce qui va, ce qui ne va pas. Alors, ce siège. Donc ici, on a le bouton pour enclencher l'amortissement et le désenclencher. On a le siège chauffant. On a le réglage de la hauteur du siège. On a l'inclinaison du dossier. Et là, l'inclinaison de l'assise. Ici, on le recule, on l'avance. Ici, c'est un amortisseur pour le siège avant-arrière. Ici, c'est pour avancer l'assise et la reculer. Et ici, c'est la dureté et la souplesse de l'amortissement. Là, on a les accoudoirs, réglage des accoudoirs. Là, la ceinture, je la trouve un peu trop reculée quand on s'en sert. Ici, quand on se met dans la cabine, c'est pour pouvoir rabattre le dossier. Voilà. Ici, on a les boutons de maintien des lombaires. On a les maintiens latéraux, ici. Et voilà pour le siège. Réglage du volant. Donc, on a un petit bouton qui se trouve là-bas, au pied à gauche. On peut régler le volant. Voilà, en hauteur. Bon, après, c'est pareil pour les amateurs des volants droits. Un petit pescania, c'est pas possible. Un petit regret, c'est que sur les pare-soleil, c'était mieux quand c'était un rideau coulissant. Pour l'autre, il faut aller le chercher. Bon, c'est moins pratique. Les prises, 24 volts ici, 24 là et 24 là-bas dans le coin. On a plus de 12 volts, c'est dommage. C'est dommage, à moins que la prise USB, avec celle-là, on puisse recharger des trucs. Mais enfin bon, si vous avez quelque chose qui marche en 12 volts, c'est baiser. C'est fichu. Toujours pas, sinon, de vraie prise. À la limite, une vraie prise. Vraiment la vraie prise, quoi. Qu'on peut trouver dans la maison, qu'on puisse mettre quelque part ici. Ça pourrait être pratique. Et peut-être le début d'une transition. Une prise antenne, ça aurait été bien aussi. Souvent, les gars, ils mettent leur télé là ou là-bas. Une prise allume-cigare, ou une vraie prise pour la télé. Une vraie prise. Ça aurait pu être bien aussi. Maintenant, il n'y a toujours pas. Ça fait partie des options qu'il devrait y avoir maintenant dans tous les camions. Voilà. Je reviens sur les rangements. En fait, quand on est tout seul, c'est bien. Maintenant, on a un super siège ici. On n'a pas de couchette là. Donc, c'est un peu l'incohérence. Et il nous manque aussi également, éventuellement, un coffre plus grand pour mettre de sac. Un par passager. Voilà. Ou alors, peut-être, dans l'angle là-haut, avoir une étagère avec un filet comme ça. Ou glisser un sac. Parce que c'est vrai que les pieds, ils ne vont pas jusque là-haut. C'est peut-être un espace perdu. Voilà. Le flipboard. Le fameux flipboard Mercedes, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il fout là ? On a sur ce flipboard navigation. Navigation, c'est le GPS normalement. Moi, je regarde là. GPS, il est là. Route. GPS. Pourquoi il n'est pas là ? Les compteurs seront trop grands à la limite. Ils peuvent être plus petits. Et puis avoir le flipboard ici quelque part. Ou même là, à la limite. Là, il y a un grand espace. Je pense que l'écran, il pourrait rentrer là. Hein, voilà. Alors, pour les réservoirs, là, vous le mettez à gauche. Je suis dans un centre Leclerc. Et la pompe, c'est uniquement pour les réservoirs à droite. Ou alors, il faut prendre un sens interdit pour y avoir accès. Mais enfin, ce n'est pas terrible. Alors, si vous ne mettez pas le réservoir à gauche. Enfin, à droite. Pourquoi vous ne mettez pas un tuyau qui va de côté droite, finalement, qui va pouvoir remplir éventuellement votre réservoir à gauche ? Voilà, ça pourrait être le côté pratique. Et on ne serait pas obligé de prendre des sens interdit. Alors, la petite prise pour recharger le téléphone, la petite prise USB, c'est franchement, je sais bien. C'est pas mal du tout. Ça évite d'avoir l'embout pour mettre dans les prises allume-cigare. Malheureusement, je n'ai pas vu ça. Ça aurait été bien de le mettre où il y a les petits instruments dans la couchette où on peut accéder à l'autoradio, à la lumière. Vous voyez, il y a le petit bout de plastique où il y a ces petites touches-là. Ça aurait été bien de le mettre un. Parce que quand on a le téléphone de décharger, le soir, le téléphone, on appelle, j'en sais rien, on n'a pas forcément un cordon assez long pour venir jusque-là. Et ça aurait été bien de l'avoir au niveau de l'oreiller dans la couchette. Autre chose concernant le téléphone, j'aurais aimé avoir un support devant, là, pour pouvoir poser mon téléphone et ainsi avoir mon GPS au niveau du compteur. Parce que moi, je suis habitué avec Google Maps. Il est très, très bien. C'est dommage que Google Maps n'a pas un mode camion. Mais enfin, on arrive à se débrouiller, on lit les pancartes à côté. Prochaine fois, si vous y pensez, ça serait pas mal. Quand il y a du vent, c'est quand même bruyant. Alors, ce volant, c'est comme le modèle 2016. C'est pas terrible. Il n'est pas droit. C'est pas pratique pour écrire dessus. Monsieur les ingénieurs, on a toujours des papiers à faire. Les branches sont trop épaisses. On ne sait pas où mettre les mains lorsqu'on conduit. Les commodos sont cachés. C'est pas terrible. Le klaxon au milieu, c'est pas formidable. On fait des papiers, ça klaxonne tout seul. L'étoile d'argent, quand il y a du soleil ici, qui vient se réfléchir ici, c'est juste horrible. C'est pas terrible du tout. Maintenant, pour le reste, ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique également et intuitif. C'est facile. Toutes les commandes des limiteurs de vitesse sont ici. Régulateur également. On peut très facilement conduire longtemps en n'utilisant que ça. Si la route le permet, si on n'a pas trop de trompe-point, on peut le faire. En fait, quand on tourne, ça glisse. On n'a pas vraiment d'accroche. C'est... Bon, voilà un revoir. Pour ce qui est du poste de pilotage. Alors, on va commencer à gauche avec les phares. Il y a un mode... Il y a un mode automatique. Bon, c'est pas indispensable. On aurait préféré les essuie-glaces automatiques à la limite. Les compteurs... Les compteurs sont peut-être un peu gros. Ils auraient pu être plus petits. Pour l'écran central, j'aurais aimé qu'il puisse s'éteindre complètement la nuit. Parce que c'est désagréable. Là, j'ai l'éclairage, mais je n'arrive pas à le régler. Si je rentre dessus, j'ai ça qui s'affiche. Et après, je ne peux pas baisser la luminosité. Enfin, je n'ai pas trouvé encore. Donc ça, c'est pas top. Qu'on nous mette au milieu. La température extérieure, on l'a déjà ici. Donc ça, c'est inutile. L'heure, c'est très bien. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable également. Qu'on nous remette la vitesse ici. Bon, c'est pas indispensable. Les infos conducteurs. C'est pas clair encore. C'est pas... Là, on a des chiffres. On a les heures à laquelle je suis rendu. Les heures totales de la journée qui peuvent dépasser 4h30 ici. Là, ça ne dépassera pas 4h30. Les heures de la semaine. Mais c'est que la conduite. Il n'y a pas les heures de travail. Et ça, c'est dommage. Les heures du mois. Je ne sais pas si ça prend le relais ici. Ça, je ne sais pas. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas quelque chose de vraiment très clair ici. Je ne vois pas pourquoi vous ne le faites pas. Avec un menu défilé un peu plus complet. Et qu'on puisse vraiment avoir toutes les heures de tout le mois. Finalement. Il faut avoir quoi vous ne le faites pas. Ça pourrait être très pratique. Alors que bon, visiblement, votre tachygraphe pourrait le faire. Mais c'est pareil. Ce n'est pas assez clair. Là, on a des infos qui nous disent tout un tas de choses. Je pense qu'ils y sont tous. Je viens de l'avoir le taxi. Donc bon, après, voilà quoi. Le fait de calculer à rebours. Bon, je ne sais pas si c'est indispensable. C'est une autre technique. Pourquoi pas ? Maintenant, voilà. Ça pourrait être amélioré. Les commandes de l'interradio, c'est bien. Ça, c'est super pratique. Pour tous les boutons qu'il peut y avoir. Alors là, je ne sais pas. Là, ça doit être un gyrophare, j'imagine. Là, ça doit être la clim. Ça, ça doit être pour lever la cabine. Voilà quoi. Ça, c'est l'aide au démarrage en côte. Ça, c'est le blocage différentiel. Ça, heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça pour déconnecter le bruit quand on passe une île blanche sur le côté. Et ça, c'est en cas d'obstacle devant. Alors, j'ai eu le cas tout à l'heure où j'arrive près d'un rond-point et il y a des petits haricots, si vous voulez, avec une pancarte carré, flèche blanche sur carré bleu. Et là, j'arrivais avec une vitesse raisonnable vers la pancarte avant de tourner dans le rond-point. et le camion s'est mis à tout piler. Oh, quelle horreur ! Donc, du coup, ça a déconnecté. Et puis voilà, c'est juste une catastrophe, ça. De même que j'avais tout à l'heure, j'étais derrière un camion. Donc, je freine pour ralentir, pour garder une certaine distance. Je relâche mon pied du frein et le camion continuait à freiner. Or, si j'avais voulu, parce que je voyais une voiture arriver vite derrière, lui laisser un petit peu plus de distance entre elle et moi, et relâcher le frein, et bien je ne pouvais pas, elle était dans moi. Ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, du tout. C'est à revoir aussi. Bon, après les boutons, je dis tout à l'heure, peut-être qu'ils sont trop près du verre. Si je remplis un peu plus mon verre et un choc, pour qui, pour quoi, un gros freinage, l'eau va là-dedans. Ça, c'est à revoir également. Les boutons de ventilo. Alors, il n'y a toujours pas de ventilo modéré pour le pare-brise, comme il peut y avoir dans toutes les voitures et dans tous les autres camions, j'imagine. C'est-à-dire que si j'ai un peu de buée qui apparaît sur mon pare-brise, je suis obligé d'appuyer sur ce bouton et tout se déclenche, mais à fond. Et là, c'est juste chiant, quoi. C'est juste chiant. Je ne sais pas pourquoi vous avez enlevé ça. De même que la vidéo sur les pieds, elle arrive toujours, encore une fois, ici, juste sur la jambe. Et ça, c'est hyper désagréable. Bon, là, on a le feu de travail et ça, je ne sais pas ce que c'est. L'écran ici, j'espère qu'on peut le... Il est pratique, mais c'est pareil que l'écran central, j'espère qu'il peut se déconnecter. Enfin, pas se déconnecter, mais réduire considérablement la lumière, la luminosité de la nuit, ou voire le mettre en veille, mais sans pour autant ne plus avoir les fonctions. C'est-à-dire que là, je peux le mettre en veille, mais je n'ai plus les fonctions. Normalement. Voilà, là, je n'ai plus les fonctions. Et moi, j'aimerais rouler la nuit sans aucun éclairage qui vienne dans mes yeux. Parce que c'est hyper fatigant. Alors, il y a un mode nuit. Je sais que sur l'ancien, on pouvait baisser la luminosité ici. Maintenant, ce n'était pas baissé suffisamment. Moi, j'aimerais vraiment, même celui-là, le déconnecter carrément, le mettre en veille. Mode noir. Il y a des autoradios qui le font. On a toujours les fonctions. Mais c'est tout noir. Et on n'a pas cette lumière qui nous revient dans les yeux la nuit en roulant. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Il y a ça la nuit. 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 Il y a les phares qui viennent en face la nuit. Tout ça fait qu'on fatigue énormément des yeux. Et voilà. Alors, de l'autre côté là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un petit triangle lumineux en haut de la poignée. Et qui nous indique s'il y a quelqu'un à l'angle arrière de la semis. Et ça, c'est pratique. Alors voilà, cette autoradio. Ça pourrait en apparence être super. Mais qui finalement, c'est pareil, c'est la première fois que je vois ça. Je me suis connecté en Bluetooth avec YouTube sur pas mal d'appareils. Et à aucun moment, jamais, même sur du bas de gamme, de la radio, d'autoradio, tout ce qu'on veut. Je n'ai jamais eu un décalage entre le son et l'image. Là, je ne vous le fais pas dire. Vous allez deviner ce que je lui reproche à cette autoradio. Ben ouais. Il y a un décalage entre l'image et le son. Comment c'est possible ? J'ai mon téléphone qui est mis en Bluetooth à 50 cm de cette autoradio. Et j'ai le son en décalé. Non mais c'est du délire. Du délire. On est capable de faire du Maybar, de la SLR, de tout ce qu'on veut. Et on a un putain d'autoradio qui se met en décalage avec l'image. C'est du délire. C'est du délire. On savait que vous étiez sur certaines choses, mais complètement à côté de la plaque. Je vois, j'avais mon camion. C'est simple. Je ne peux pas mettre de CD qui sont protégés. C'est-à-dire que les CD qu'on ne peut pas graver, mon autoradio me dit qu'ils sont protégés. Je ne peux pas les lire. C'est fou. Fou. Alors si le soir, si tu veux te faire un petit reportage, regarder, je ne sais pas moi, un film ou sur ton téléphone avec la vidéo et le son en décalé, tu ne peux pas quoi. Tu ne peux pas. Je rappelle, Actros, modèle 2020, 15 091 km. Ah, c'est du beau, c'est du propre, mais c'est de la merde en fait. C'est du délire quoi. Tu aimes la musique, tu aimes les films, les trucs comme ça, tu ne peux pas dans un camion neuf. Mais allô quoi, comme disait l'autre abruti, allô. Alors, j'ai failli péter un câble tout à l'heure. J'ai branché la première fois mon téléphone pour le recharger sur la prise USB. Et là, il m'a demandé, il m'a averti qu'une application, un truc comme ça, allait se mettre sur mon téléphone quand j'ai branché. Bon, de toute façon, je n'avais pas le choix de faire quoi que ce soit. Bon, c'est resté de là. Je l'ai rebranché tout à l'heure pour recharger mon téléphone. Et puis là, quand je l'ai branché, j'ai eu mon téléphone de bloqué pendant à peu près 45 minutes. Alors, quand c'est sur une route que tu connectes et que tu es bloqué et que tu n'as pas de téléphone pendant 45 minutes, bon, voilà quoi. Même si c'est franchement casse-couille, j'ai failli péter un câble. Mais alors, si tu es à Paris, dans une grande ville comme Paris, où tu ne sais pas où tu vas et que tu as besoin de ton GPS, que tu branches ce téléphone sur cette putain de prise et que ton téléphone se bloque pendant 45 minutes, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu appelles ton chef, tu dis, chef, ton camion, c'est de la merde. Il m'a bousillé mon téléphone, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Eh, franchement. Non, je vais finir mon test. Mais là, ce n'est pas un bon point. Alors, voilà, c'est le petit écran, là, dont on ne peut pas supprimer l'éclairage ou baisser encore plus. Moi, j'ai un autoradio dans ma voiture qui est illuminé aussi, c'est un double din. Et je peux l'éteindre sans pour autant ne plus avoir la musique. Je n'ai plus aucune lumière, je n'ai plus rien. Il est en écran noir. Et c'est très bien. Et c'est vraiment très bien. Et là, je cherche le bouton qui va me faire éteindre tous ces écrans parce que tu en prends plein la gueule. Vous n'avez qu'à comparer avec les phares qui arrivent en face. Vous regardez les phares la nuit des autres voitures. Eh bien, elles éblouissent moins que les deux écrans que j'ai, là. Et pourtant, je me suis mis au minimum au moins sur celui de droite. Et sur celui de gauche, je ne peux rien faire. Voilà, là, j'ai mis sur lumière, luminosité. Et je suis au minimum. Mais je ne peux pas faire moins. Là, je suis à fond. Et là, je suis au minimum. Le minimum, c'est encore de trop. Moi, je voudrais les éteindre. Voilà, purement et simplement. Parce que ça t'abîme les yeux. Voilà, c'est... C'est nul. C'est nul. Bon, il y a un truc qui m'énerve encore. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce cas-là. On ne voit rien. Ça ne me saoule. Pourquoi ? Pourquoi ? On ne voit rien. Là, il y a un bouton de toit au rang. Ce putain de bouton. Ce putain de bouton. Ce Mercedes est neuf. Alors, c'est où j'appuie une fois. Il ne se passe rien. Un petit coup, il ne se passe rien. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On peut appuyer un gros coup. Il ne se passe rien. Il n'y a rien qui s'ouvre. Il n'y a rien qui se ferme. Alors, on peut fermer le contact. Hop, je ferme le contact. Il n'y a toujours rien qui se passe. Voilà. Ça, c'est du boulot Mercedes. Alors, ils nous mettent un petit bouton qui fait de la lumière. On n'en a rien à foutre. Là, on veut un toit ouvrant qui s'ouvre. Eh bien, il ne s'ouvre pas. Voilà. Voilà le boulot Mercedes. C'est de la merde. Alors, une chose que je ne trouve pas normale non plus, c'est qu'on a un véhicule de démonstration prêté par Mercedes qui totalise 15 000 km, qui devrait être essayé, je pense, avant d'être prêté. Et on a un volant qui n'est pas droit. C'est-à-dire que je suis obligé de conduire en ligne droite avec le volant légèrement vers la gauche. Donc, si je le lâche, il se met bien droit. Mais alors, c'est faussé direct. Je... Moi, pour moi, je n'intègre pas ça, quoi. C'est tellement chiant toute la journée de forcer sur un volant pour le maintenir sur la route. Je ne sais pas, les gens ne se rendent pas compte, quoi. N'importe quel camion, surtout un camion de démo devrait être testé avant d'être prêté au client. Et voilà. Et non, il n'y a rien qui est testé. On voit sur YouTube, d'ailleurs, il n'y a pas de test. Là, j'ai mis le point, je pense, sur certaines choses qui, voilà, ne sont pas normales. Moi, je... Bon, voilà, quoi. Pour moi, ce n'est pas normal. J'aimerais parler des rétroviseurs qui nous offrent un point mort assez conséquent du fait qu'il y ait tout le morceau de plastique, là. Et là-bas, on peut voir que le morceau de plastique, c'est quand même un tiers du rétroviseur, enfin, de la surface qui nous cache l'extérieur. Maintenant, je l'avais dit, les Volvo ont juste la vitre. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, à y réfléchir de plus près, on sait qu'on a un gros point mort ici. Maintenant, celui-là, celui-là, il fait le boulot. À la limite, je vois plus avec celui-là qu'avec celui-là. En bas, je vois la poignée. En haut, je ne la vois pas. J'ai une visibilité bien plus importante. Voyez, il y a un genre de château d'eau derrière. Je le vois en bas, je ne le vois pas en haut. Maintenant, s'il n'y avait qu'un carré en bas, à la limite, là, je ne sais pas, il fait peut-être 20 de côté. Un carré allait de 26 avec une vitre bombée comme celle-là. Finalement, il n'y aurait peut-être pas besoin de celui d'en haut. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire un camion avec juste une vitre là, ce qui nous empêcherait d'avoir tout ça. Et faire un test, savoir si, finalement, est-ce qu'elle est vraiment utile, la grande vitre d'en haut. Eh bien, je ne suis pas certain. Je pense qu'avec une vitre carré un tout petit peu plus grande en bas, je pense que ça suffirait. Et puis, on n'aurait plus la visibilité. Du coup, le point mort, on ne l'a plus. Alors, et même à reculer, bon, ça se trouve, ça se trouve, on y arrive. Ouais, c'est une question d'habitude, peut-être. Faites le test, essayez. Mais j'aimerais essayer, moi. Pour l'autre côté, c'est pareil. Peut-être que celle d'en haut est peut-être plus indispensable côté droite, côté passager que côté conducteur. C'est à voir, mais ça mérite. Je pense que ça mérite un test pour éviter le point mort dans les ronds-points. Parce qu'il doit y avoir des accrochages ou alors c'est... C'est pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'accrochages, mais en attendant, c'est dangereux, quoi. Voilà. Alors, pour résumer un petit peu mon essai, je voulais le faire un truc de l'extérieur, mais vu le temps qu'il fait, je n'ai pas envie de me geler dehors. Donc, bref, pour résumer un petit peu mon essai depuis hier que j'ai cet Actros Mercedes 2020. L'extérieur, l'extérieur, bon, il impose. Il a une bonne tête. Il est statutaire, certains diront. Il impose, il est imposant. Après, c'est une question de... Maintenant, l'intérieur, c'est pareil. Les couleurs sont agréables. Bon, là, on ne voit rien, évidemment. Ça oscille entre le beige, le noir et le silver. Il y a de la place. Il y a un plancher plat. Il y a beaucoup de rangement. La couchette, ça va. C'est agréable. Avec un bémol sur une... Sur la lampe. La lampe, c'est un peu... C'est chiant. Elle est mal placée. Elle devrait être derrière la tête plutôt que sur le côté. Tu te réveilles, toute la lumière est pente. Tu te prends tout dans la gueule. C'est pas terrible. Une prise allume-cigare aurait été bien dans la couchette aussi, pour pouvoir regarder son téléphone le soir, tout en pouvant le recharger. Les rangements. On a accès à des grandes trappes. On a des grandes trappes pour avoir accès au coffre extérieur. Ça, c'est bien. Gros bémol également. Quand tu veux relever la couchette. Mais alors, il faut être costaud pour pouvoir la fixer. La fixer derrière comme ça. Les caoutchouc pour les fixer sont beaucoup trop courts. Il manque 2,5 cm de longueur de caoutchouc pour pouvoir fixer la couchette. Et ainsi pouvoir reculer le siège à fond. Quand on est loin, c'est mieux. Là, je suis dans une position où franchement, c'est bien. Je suis pas serré. Je suis à l'aise. Je veux dire, ça va. Ça, c'est les bons et mauvais points pour l'habitabilité hors conduite, on va dire. Maintenant, le poste de pilotage. Le poste de conduite. Il est agréable. Il pourrait être mieux. Le bémol, c'est que j'ai rien pour poser mon téléphone pour pouvoir regarder mon GPS. Ça, c'est nul. Ce qui est nul aussi, il ne faut surtout pas faire. Ça, ça m'a bien fait chier. C'est de brancher et le recharger avec la petite prise USB qui m'a bloqué mon téléphone pendant une heure. Et ça, c'est une catastrophe. Tu es sur le périph' à Paris. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Parce que ton téléphone est bloqué. Une prise 12 volts, ça aurait été bien aussi pour ceux qui ont du matériel en 12 volts qui ne peuvent pas le brancher en 24. Ça aurait été bien. Le tachygraphe. Bon, c'est un tachygraphe. J'aurais aimé avoir tous mes temps de conduite, de pause, horaires journaliers de semaine, de mois ici au milieu. Ça aurait été beaucoup mieux. Le volant, pas terrible. Il se tient mal. Il est ovale. Il glisse. Les commodos derrière ne se voient pas. Ça, ça les cache. Autant ça, c'est pratique. Les instruments ici sont pratiques. Mais bon, dans l'ensemble, ça, ça cache les commodos qui sont derrière. Le poste de radio. Alors, c'est nul à chier. Il est beau, mais il est nul. Il est archi nul. Je ne sais pas combien ça coûte. Le Bluetooth, j'ai voulu mettre YouTube. Le son, il y a deux secondes de décalage. Vous auriez mis une prise jack. En plus, ça aurait été bien pour ceux qui ont du matériel jack. Ça ne coûte rien. Ça, c'est pas terrible. L'autoradio nul. Le verre d'eau, là, qui peut déborder sur les boutons derrière. Ça, c'est nul. Ça pourrait être rectifié. Le flipboard ici. Bon, j'imagine qu'il peut se mettre ailleurs. Mais là, très mal placé. Si on a son GPS sur le flipboard, il est là. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a encore de pas terrible par rapport à ça ? La nuit, oui. Alors, c'est insupportable. L'écran qui ne puisse pas se débran... Enfin, se mettre totalement noir, quoi, si vous voulez. Ça, c'est insupportable. Celui-là, pareil. Si on l'éteint, on appuie la radio, on appuie rien. Je reste sur la radio. Les chaînes de radio... Alors, il faut en changer toutes les 10 minutes. Et ça, c'est insupportable aussi. C'est une catastrophe. C'est juste pas possible. On est sans arrêt en train de changer la radio. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'être... Qu'est-ce qu'il pourrait en tout cas améliorer sur le poste de conduite ? Ben, plein de petites choses, finalement. Le siège. Je voudrais parler du siège. J'ai le dos qui n'est pas terrible, terrible. Donc, je suis très à cheval sur le confort du camion. Il se trouve qu'il y a tout un tas de réglages sur le siège. Qui sont pleins. Maintenant, l'assise est beaucoup trop ferme. Le soir, tu serais content d'avoir une masseuse pour masser l'arrière-train. Ça ferait du bien. Au bout d'un moment, et encore, j'ai fait de la belle route. Mais le soir, c'est un peu compliqué. Le siège. L'amortissement du siège. Alors, déjà, il y a du jeu. Et le jeu, c'est juste insupportable. Il y a un tout petit jeu, mais qui te cogne dans le dos en permanence. C'est un truc de dingue. Pourtant, sur cette cabine, elle est équipée apparemment en suspension arrière. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ont le droit à une suspension arrière. Et pourquoi il y en a d'autres qui n'ont pas le droit. Ça, ça m'agace. Des choses comme ça, ça m'énerve. Je pense à ceux qui n'ont pas le droit d'avoir un confort optimal. Et là, de toute façon, on est loin d'avoir le confort optimal. Parce que j'ai l'impression que, suivant la vitesse, le trou, la bosse et ce qu'on veut, le camion ne réagit pas de la même chose. C'est-à-dire que, je vais avoir un trou où je vais me dire, là, je vais déguster, je vais prendre une branlée. Et puis, pas du tout. Alors, ça dépend peut-être de la vitesse du camion. Je n'en sais rien. Et par contre, en revanche, quand on va avoir un changement de revêtement léger sur la route, là, on va bien le sentir. Alors, je ne comprends pas parce que moi, j'ai un ancien taxi. J'ai un ancien taxi et dedans, moi, je ne sens rien. C'est une vraie CX. La route, c'est smooth, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a dans celui-là, il y a un conflit d'intérêt entre le siège, l'amortissement du siège et l'amortissement du camion. C'est un peu comme l'iPhone X, le DJI Osmo Mobile 2. Il y a deux stabilisateurs, on pourrait croire qu'ils sont complémentaires. Et bien non, ils rentrent en conflit et du coup, l'image n'est pas terrible. Et bien là, c'est pareil. Ce n'est pas terrible. Là, c'est limite plus confortable lorsque je n'ai pas mis la suspension du siège que lorsque je la mets. Et en plus, ce phénomène de petit jeu dans le siège est juste insupportable. C'est ce qui va rentrer en butée dans quelque chose. Alors, on ne devrait pas avoir ce phénomène de butée du fait des amortissements. Et là, on l'a ce phénomène de butée parce que le siège, il y a un jeu dedans. Donc ça, c'est insupportable. Pour le moteur, la puissance, je pense qu'on peut avoir différentes motorisations et différentes puissances. Là, il est ce qu'il est. Il fait le boulot. Bon, il ne faut pas trop lui en demander non plus. Il fait le boulot. Voilà, c'est tout. Je ne peux rien dire de plus. De toute façon, en plus, ça m'enroule vite. De toute manière, peu importe de la puissance. Et ça, personnellement, moi, à mon niveau, je m'en fous complètement. Pour la boîte de vitesse, elle est performante lorsqu'on lui dit à quelle vitesse le camion doit aller. C'est-à-dire qu'on peut être en automatique. Si on ne lui a pas dit à quelle vitesse il faut aller, avec ça, puis le régulateur et compagnie, la boîte de vitesse, finalement, est perdue. Il ne sait pas quoi faire. Alors, des fois, ça va bien marcher. Je dirais que ça marche bien deux fois sur trois. Maintenant, lorsqu'on met tout en automatique et qu'on lui a dit à quelle vitesse rouler, eh bien, il s'en sort plutôt pas mal. Ça, là-dessus, bon, voilà, c'est... Bon, j'imagine qu'il y a toujours mieux à faire, toujours à améliorer. Mais à ce niveau-là, tout automatique, avec une vitesse définie, ça va. Maintenant, quand on ne lui dit pas quoi faire, eh bien, il est perdu. Les côtes, ça va être un peu quand il veut, comme il peut. Le changement de rapport en nombre de tours, c'est un peu aléatoire. Ça, à ce niveau-là, voilà. Alors, ce que c'est pour fait exprès, j'en sais rien. C'est pour la transition, le passage en tout automatique, je ne sais pas. Là-dessus, voilà. En manuel, bon, on fait ce qu'on veut. Là-dessus, il fait ce qu'on veut. En semi-automatique, on va dire, il fait ce qu'il peut. Et tout automatique, avec vitesse définie, ça va. Pour le ralentisseur, alors là, les freins, c'est toujours super important. Il y a tout un système d'assistance qui, franchement, sont casse-couilles. Je veux dire, repérer ce qu'il y a devant, il devrait pouvoir faire la différence entre quelque chose de fixe et quelque chose qui ne l'est pas, à la limite. Maintenant, celui qui se plante, il se plante, il a qu'à regarder aussi devant lui, tout en espérant qu'il ne tue personne. Mais je veux dire, tu as une pancarte qui arrive, tu as une pancarte, tu vas vers une pancarte, les machins qui freinent, ça, c'est juste insupportable. Maintenant qu'il t'aide, on ne sait jamais au dernier moment à freiner parce que voilà, tu n'as pas vu ou tu t'es endormi ou j'en sais rien. Bon, ok. Maintenant, les assistances, moi, je déconnecte. Je déconnecte, c'est insupportable. Les bruits, les machins, les trucs, c'est juste, c'est insupportable. Le seul assistance qui est bien, c'est le petit triangle qui se trouve là-bas où on peut te dire, voilà, tu as fini de doubler, il y a quelqu'un à ta droite. Là, ok. Là, c'est pas mal. Maintenant, le reste, ça pourrait être amélioré. Ça, c'est pour le freinage. Le ralentisseur, bon, ça, c'est le haut de gamme du ralentisseur, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux chez Mercedes. C'est pareil, il va être performant. Alors, c'est un bon limiteur de vitesse. J'entends par là, dans une descente, on est en automatique. La vitesse, quel que soit le poids, quelle que soit la descente, peut-être des grandes, grandes descentes en montagne, super longues, super raides. Il va peut-être falloir aider avec le frein pour le soulager un peu. Maintenant, quand c'est pas super, super raide et pas super, super long, 4 km aller maxi, il fait le taf. C'est-à-dire qu'on règle à 80, il reste à 80, il ne bouge pas du 80, voilà. Maintenant, quand on s'en sert à part, pas pareil. À vide, ça va, à charge, c'est autre chose, c'est un peu faiblard. Maintenant, il n'est pas aidé quand c'est en semi-automatique et en manuel. Enfin, en manuel, il ne nous aide pas, quoi. Les vitesses, le changement de rapport, il se fait trop tard. Il n'y a pas le frein moteur. Il ne sait pas, quoi. Maintenant, c'est un très bon... Il freine à vide, il a du mal en charge. Sauf si, voilà, on lui demande de ne pas bouger de vitesse. Là, il fait le boulot. Mais ça pourrait t'améliorer encore, voilà. Voilà mon ressenti au bout de 24 heures de conduite à bord de ce Mercedes Actros. Voilà, il y a des choses qui... Moi, perso, je suis patron, il y a des choses, c'est rédhibitoire. Je ne peux pas acheter. Moi, je n'achète pas. Personnellement, je ne l'achète pas. Je suis patron, je roule avec. Je n'achète pas ce... Pas en l'état actuel des choses avec ce qu'il m'a fait. Avec l'amortissement, avec la radio, avec le volant, avec... Avec ce putain de truc, là. C'est rien. C'est un désagréable. C'est un truc de fou. Tu ne peux pas avoir confiance, quoi. Euh... Voilà. Après, bon... Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je vous aura aidé à choisir... Ou à ne pas choisir... C'est actros. Il peut être amélioré. Surtout, certaines petites choses. Euh... Je prends un exemple du coffre. Hein. Sur l'ancien modèle, il y avait 3 ouvertures. Maintenant, si on a quelque chose de la bouche ici. Un paquet de gâteau. Enfin, peu importe. À prendre là. Eh bien, il faut aller chercher la poignée jusque là. Alors qu'avant, elle était juste là, quoi. Voilà. Et euh... Si, il y a un truc très important aussi. Qui pourrait être amélioré. C'est toutes les heures. Il faut qu'elles soient mises d'ici. Hein. Là. Je vous dis... Non, c'est pas ça. Merde. Euh... Voilà. Là, j'ai ça. J'ai euh... Temps de conduite journalier. Temps de conduite avant interruption de conduite. Euh... Les heures de conduite de la semaine. Et puis c'est tout, quoi. Euh... Non, ça devrait être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus complet que ça. Surtout que c'est super important. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un gus qui soit planqué. Qui nous mette euh... 135 euros d'amende. Parce qu'on a dépassé d'une minute. Le... L'amplitude ou autre. Alors, j'estime que voilà. Il y a quand même du fric qui est en jeu. Et que ça, ça pourrait être hyper précis, quoi. Hein. Hyper précis. Voilà. À bon entendeur, messieurs ingénieurs. Euh... Là-dessus, vous pouvez faire mieux. C'est sûr. Alors, pour les... Pour les ralentisseurs, c'est pareil. Je vois pas pourquoi il y en a qui auraient le droit à un gros ralentisseur. Un performant. Et un qui ne soit pas performant. Ça, c'est insupportable aussi. Hein. C'est comme les... C'est comme les amortisseurs. Hein. Pourquoi il y en a qui auraient le droit du bas de gamme. Et d'autres du haut de gamme. Ça, c'est nul. Voilà. Sinon, je remercie Pamela. Pour avoir tenu le téléphone dans certaines situations. Allez, à plus !